Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde passe un bel été. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, vidéo de débat. Vous savez que sur ma chaîne, on adore débattre de tout et de rien, mais surtout de rien, notamment à travers mes compétitions que vous êtes de plus en plus à suivre. Donc merci pour votre implication et pour votre fidélité. Et comme je dis souvent, la fidélité, c'est bien. On va se challenger sur nos talents d'orateurs, d'argumentateurs, de débatteurs. D'ailleurs, ne dit-on pas, le débat émerge de source de toute réflexion entre le subconscient et l'inconscient. Ça, je pense que oui, mais c'est pas toi qui l'a dit ça pour le coup. Il n'y a aucun youtubeur qui dit ça. Ça, c'est de l'impro. Je suis un philosophe. Sans bégayer. Freud van Long. Oh, pas mal, c'est bien ça. Qui dit vidéo exceptionnelle, dit casting exceptionnel. Vous les avez vus sur la miniature, vous avez peut-être déjà cliqué sur leur doux et soyeux visage. Sur ma droite, il y a mon acolyte Morgane V.S. Salut ! Qui gère très bien la langue de Molière, il me semble. Absolument pas, les mots à plus de trois syllabes me font bégayer. Est-ce que tu peux répéter le mot anticonformiste ? Anticonformiste. Tu pentes, voilà. Aujourd'hui, Morgane sera avec, évidemment. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a un petit... Dommage de... J'ai l'impression qu'il y a un petit duo qui commence à naître un peu sur YouTube entre vous deux. On s'entend bien, on a les mêmes idées. On n'est jamais pas d'accord. Derrière ce petit visage d'ange, ce petit sourire se cache un peu de premier degré. Ah oui. Beaucoup de premier degré. Je suis pas chiant, t'envrais comme toi. À ma gauche, je présente qui en premier ? L'invité d'abord, non ? Non, mais c'est vrai que Julie, c'est la première fois qu'il y a bien sur ma chaîne. Julie, connue sous le nom de Bakabou. Julie, déesse sublime. J'en ai vu des déesses, mais des déesses sublimes comme toi. Je crois que t'es la seule. Arrête, je rugis, là. Arrête de savoir ce que tu vas dire sur moi, du coup, maintenant. Et il y a Lucas, et il y a Lucas. Juste sur Julie, parce que Julie, on se connaît, ça fait trois ans qu'on s'est vu la première fois. T'es venue sur la chaîne de Benjamin et t'avais fait quelques dessins à l'époque. J'ai montré mon talent devant tout le monde. Julie, toi, t'es un peu premier degré. Dis la vérité, là, on a parlé un peu avant, là, t'étais un peu vénère déjà. Tu trouves que je suis premier degré, là ? Ouais, t'es très agressif. Elle m'a dû envoyer dix fois, je la connais depuis une heure. Que serait le vidéo débat sans Lucas de la chaîne Nucanalyse ? Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci à tous. Je pense que t'es le mec le meilleur en débat sur les débats inutiles. Je sais pas comment le prendre, mais ça fait plaisir. On peut débattre de n'importe quoi. Tu aurais une pertinence très précise, tu vois, sur ton sujet. Je crois que ça me fait plaisir, ouais. C'est un duo un peu différent d'eux qui se connaissent un peu, forcément. Mais c'est pas pour autant qu'on va être moins bons. Qu'est-ce que t'en sais qu'on se connaît, en plus ? Ouais, voilà, commence pas avant tes débats. Et aujourd'hui, le concept de la vidéo, il est simple, c'est qu'on va débattre autour de plein de questions. Des questions plus ou moins faciles, il y aura des questions très difficiles, des questions de société, des questions philosophiques. Et vu que vous êtes très, très forts sur ce genre de questions, il y aura des questions beaucoup plus compliquées, des questions absurdes sur lesquelles il va falloir très bien argumenter. Parce que vous savez, dans le concept, je vais distribuer des points. Des points de mauvais soirs, des points de pertinence, des points d'originalité, de créativité, de charisme. Euh, attendez, non, je vais pas en distribuer aujourd'hui. Et à la fin, on va déterminer quelle équipe gagnera. Mais je rappelle que, même si c'est une vidéo un peu compète, l'essentiel, c'est de participer, évidemment. Moi, j'aime bien le challenge, mais c'est chill, c'est entre nous. Vous pouvez poser la première question, Fred ? Je suis tout oui. Êtes-vous abonné à la chaîne YouTube de Fred Van Long ? Ah, mais il peut pas répondre, du coup. Si ce n'est pas le cas, faites-le de suite. Ah, moi, je suis pas d'accord, le faites pas, en vrai. C'est un débat, il faut qu'il y ait des pours et des contres. En vrai, c'est une vraie question. Qui est abonné, là, entre nous quatre, à la chaîne de Fred ? Moi, honnêtement, ouais. Ah, t'as, 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 t'as un téléphone, c'est très simple, là. Non, mais, non, mais, j'ai plusieurs, j'ai, non, non, j'ai plusieurs chaînes. Allez, on l'excuse des plusieurs chaînes, non. Pourquoi elle a levé la main, c'est pas vrai ? Moi, je suis abonné, mais je ne regarde pas ces vidéos, par contre, qu'on soit bien clair. Oui, c'est ça. Qui dit vidéo exceptionnelle, dit casting exceptionnel, dit partenaire exceptionnel, voire même produit exceptionnel, parce que cette vidéo est en collaboration avec McDonald's. À titre perso, ça, c'est mon petit truc, j'appelle ça McDo. Voilà, c'est McDo, parce que produit exceptionnel iconique, j'ai déjà mangé, moi. Tout le monde a mangé McDo. Pas plus tard qu'il y a deux heures. Il y a deux heures, hein. Une heure et demie, à peu près. Il sort un nouveau Big Mac, un Big Mac Chicken. Voilà, donc au moment où la vidéo sortira, ils vont sortir le Big Mac Chicken, qui sera en édition limitée, donc foncez-y avant qu'il ne soit trop tard. Et d'ailleurs, ça va être une des questions de débat qu'on va se poser d'ici la fin de la vidéo, c'est un Big Mac Chicken, est-ce toujours un Big Mac ? Avant, on va se poser plein de questions, mais l'ultime question, ça va être ça. Donc, merci à McDonald's de nous accompagner dans cette vidéo. D'ailleurs, je suis très content de collaborer avec McDonald's, parce que j'ai déjà fait une vidéo McDo avec toi, Morgane. On avait fait une élection du meilleur sandwich McDo, et qui avait gagné, je vous le dis en mille ? Le Big Mac. Le Big Mac. Donc, voilà. C'est la base, hein, ouais, Big Mac. Merci. Ouais, l'argument, l'argument, c'est la base. Est-ce qu'il faudra plus argumenter que ça, ou là, ça va ? Je vous demande un peu plus de matière, les gars. Je vais vous poser les premières questions. Alors, il y aura des questions sur lesquelles vous allez avoir votre avis, d'autres moins, mais il va falloir argumenter dans tous les cas. Vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez débattre en commentaire, parce qu'il y aura des vrais débats de société et des débats philosophiques, donc vous pouvez aussi argumenter et aussi dire en commentaire à la fin quelle équipe vous avez préférée. Elles sont jolies, tes petites fiches McDo ? Euh, merci. Mais on parle pas du fiches, on parle du poulet, là, pour le coup. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question ? Vas-y. Question 1, c'est parti. Première question qui nous concerne tous, parce que je crois qu'on est tous youtubeurs. D'ailleurs, moi, j'ai encore eu ce débat pas plus tard que ce week-end. Est-ce que youtubeur, c'est un vrai métier ? Bah oui. Mais ce qu'il y a un métier, c'est défini aux horaires. À partir du moment où une activité te ramène un salaire récurrent et qui te permet de manger et de payer ton loyer, c'est considéré comme un métier. Le point d'impertinence pour ici. Elle a dit un truc très, mais effectivement, le truc qui te fait vivre. Si youtubeur, c'est pas un métier, footballeur, chanteur, tout ça, c'est quoi, là ? Ah bah là, elle a fini le débat, là. Alors là, prends ça, Yann-Maxon. Non, parce qu'en fait, moi, je pense que c'est un faux débat dans le sens où les gens, quand ils voient d'autres gens kiffent avec leur métier, ils disent que c'est pas un métier. Parce que forcément, pour les gens classiques, un métier, ça doit être une tannasse qui nous saoule. Alors que non, il y a des métiers, ils sont trop bien. Enfin, moi, dans la famille, il y a plein de gens qui vivent leurs rêves sans être connus, sans être un truc. Un métier, c'est pas seulement un truc qui est chiant à faire. Si les gens ont des métiers qui sont chiants à faire, c'est pas de la faute des gens qui ont réussi à kiffer, tu vois. Mais je pense que c'est dur à catégoriser métier comme c'est très récent, comme à l'époque, quand il y a eu les premiers acteurs. Je pense que les gens se disaient que c'est pas un vrai métier, alors que maintenant, c'est revendiqué comme vrai métier, c'est juste que c'est très récent. Du coup, on a du mal encore à dire pleinement que c'est un métier, alors qu'en vrai, ça a toutes les caractéristiques d'un vrai métier. Non, et puis encore une fois aussi, tu écris, tu recherches des concepts. Lucas, toi, tu disais souvent que c'est plein de métiers différents. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Alors, j'ai jamais dit ça, mais je suis d'accord avec toi. On a plein de compétences à avoir qui sont elles-mêmes plein de métiers différents. La plupart des Youtubers, on sait aussi monter des vidéos. On sait préparer toute une vidéo comme un rôle un peu d'écrivain, entre guillemets. Enfin, écrivain peut-être pas, mais... T'as tout un rôle d'acting, mais on va dire de présentation. Enfin, c'est plein de différents métiers. Les métiers de l'Internet, du multimédia, du marketing, etc., ça se rapproche aussi un peu de ça. Je te mets un petit point de pertinence, là, j'ai bien aimé. On crée des postes, on crée de l'argent, on crée plein de trucs, tu vois, genre Maison Grise, ça emploie combien de gens à Maison Grise, à peu près ? 25 personnes en CDI. Ah, tu te rends compte ? 25 CDI ! Il a grave raison. Ouais, petit point de pertinence, j'ai bien aimé aussi. C'est bien, c'est intéressant parce qu'on est tous... Enfin, on a tous un profil différent. Moi, je suis... Moi, je suis toute seule. Vous, vous êtes... Vous avez sous une équipe. Mais tu fais gaffe, hein. Tu fais gaffe à la dimension que ça prend, là. Non, mais on mange YouTube, on se douche YouTube. Non, je mange McDo, parce que... Ville YouTube, on... Ok, bah très bien. Merci pour vos réponses. Avec plaisir, Fred. Bah attends, tu plaisantes, Fred. Question animaux domestiques. Est-ce que vous avez la référence des chiens et des chats ? Vous voyez à peu près ce que c'est ? On peut mettre une photo de mon chien stopper au montage, s'il te plaît. Non, le mien ! Les deux en écran scindé en dessous et vous votez en commentaire qui est le plus beau. Moi, c'est un biguel très beau. Un chie dessous. Alors, question sur ces animaux de compagnie qu'on aime bien, à votre avis, qui donnent le plus d'amour entre le chien et le chat. Il n'y a même pas de débat. Eh, ça dépend tellement des chiens ! Attention, il y a la team chien et il y a la team chat. Là, ça peut être premier de gré. Dans les commentaires, les gens, ils ne vont pas être d'accord. Après, si tu as un chien, forcément, tu vas être positionné sur le chien. Mais si tu as un chat... Morgane-toi, je dis que tu as un chat. Ouais, j'ai beaucoup... J'ai plein de reptiles, mais je vis avec un chat. Moi, je suis très félin. Je pense qu'il n'y a même pas de débat. En vrai, c'est que l'amour d'un chat et d'un chien, ce n'est pas du tout le même amour. Un chien, et tu peux avoir fait... Ils ont fait plein de tests, plein de trucs. Un chien, par exemple, tu le punis pour un truc, tu le tapes pour un truc, nanana, dès que tu arrives. Il t'aime, il va faire ta fête. Les gens qui achètent des chiens, les vieux qui achètent des chiens, c'est juste parce qu'ils ont besoin d'amour. Ils achètent une dose d'amour qui va les aimer quoi qu'ils fassent. Et je donne un point de l'éloquence par ici ! Ça dépend de ouf des chiens et des chats aussi ! Écoutez, ma collègue ! Ça dépend des chiens et des chats. Il y a des chiens, c'est des têtes de mules ! Oula, c'est un peu trop. Je te donne un point de la mauvaise foi, j'aime bien ça. Moi, j'ai ni de chien, ni de chat, j'ai un sapin de Noël, c'est déjà bien suffisant. C'est un peu triste pour Julie qui est toute seule, qui n'a pas de chat, qui n'a pas de chat. Un point de solitude. Est-ce que tu lui donnes un prénom ? Dis-moi pas oui. Il s'appelle Martin. À chaque fois, il commence à parler, donc forcément, tu te donnes le point d'éloquence alors qu'il dise des trucs bateaux que tout le monde aurait dit. Apprenez à prendre la parole, c'est tout ! Non, non, Fred ! Merci, Fred, juste un truc, tu regarderas les rushs, à chaque fois que tu poses une question, ils sont tous là ? Eh bien, personnellement, on attend la parole, monsieur Niqué. Fais prendre la parole ! C'est Man's Play, là ! Retourne avec ton serpent, toi ! Retourne avec ton serpent ! Calme-toi sur le serpent, il est adorable ! Sans déconner, là ! Bref, moi, je pense que dans le cliché, les chats sont beaucoup plus ingrats, on a l'impression qu'ils sont beaucoup moins, comment dire, démonstratifs envers leur maître. Et du coup, on a un peu cette impression-là, je pense, que les chiens sont plus démonstratifs, plus proches de nous. Ça dépend ! C'est pour ça qu'on les a créé, Lucas ! Ça dépend, je sais pas, moi, j'ai un pote, il a un chat, c'est un chien. Il te rapporte, là, il te rapporte, là, il te rapporte la pollute de lait ! Mais j'ai envie, c'est un gros chat, c'est un gros matou, il... très... Peut-être qu'un jour, un chien, ça sera un dieu antique, comme en Égypte, un truc comme ça, peut-être... Un truc comme ça, je veux dire, peut-être que les chiens auront dû passer un jour, mais... Voilà, je veux dire, le chien, il a été créé à un moment donné où l'homme était seul, quoi. Vous allez gagner sur la mauvaise foi, vous allez gagner sur la mauvaise foi, et eux, plus sur la pertinence. Mais non, mais même, on dit quoi ? Le chat est le meilleur ami de l'homme ? Non, c'est le chien, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est plein d'affection, c'est mignon. Non, c'est juste, vous êtes des haters de chats, c'est tout. Non, non, moi, en vrai, je suis d'accord avec toi. Moi, j'adore les chats, moi, je vis pour les chats. Écoutez, en vrai, je suis d'accord avec vous, hein. Ah ouais, bien sûr, les chats, c'est plus affectif et c'est plus sympa. Qu'est-ce que tu parles ? Moi, je suis contre les chiens, moi. Mais quoi ? Ah bon, ben voilà, toi. Ce qui donne le plus d'amour, de toute façon, c'est nos parents, avant tout. Là, c'est une question qui était très facile, sur laquelle vous pouvez argumenter. Maintenant, je vais vous poser une question qui va être plus compliquée. Messieurs, dames, pardon, c'est une question que je vous ai préparée. Maintenant, vous débrouillez avec ça. Est-ce qu'un rouge à lèvres rose, et peut-être que ça, ça vous parlait, vous, mesdames, on peut toujours appeler ça un rouge à lèvres ? Bah oui. Pourquoi oui ? Parce que c'est un dérivé du rouge, le rose. Excusez-moi, si je peux me permettre, comme ça, on parle en premier, on aura les points de pertinence, voilà, vous avez le seum, c'est bon. Ça veut dire, je pense que le rouge à lèvres, à la base, a été inventé en étant uniquement rouge. Non ! Monsieur Niké, calmez-vous, calmez-vous, monsieur Niké, je ne sais jamais parler comme ça, moi, ok ? Et je pense que, du coup, c'est devenu un espèce de mot commun, c'est-à-dire un vocabulaire commun. Et ensuite, quand les dérivés ont été inventés, on ne s'est pas dit, c'est plus vendeur de dire rouge à lèvres rose, parce que tout le monde connaît le rouge à lèvres. Et c'est la pertinence qui gagne ici ! Voilà, vous n'allez rien faire, en fait. C'est trop chiant si tu fais le marketing et tout. Non, ce qui t'a sorti, vraiment, on n'était pas au courant qu'à la base, le rouge à lèvres était rouge et qu'il y a eu un dérivé. La bassesse du débat, monsieur Niké, la bassesse du débat. Oh, j'ai envie de lui mettre un point de mauvaise foi. Ok, très bien ! Attends, 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 mais c'est pas la fin du débat, moi, non ? Bah, en fait, moi, je suis vraiment d'accord avec toi, pour le coup. Bah, la flemme de dire un bleu à lèvres, un jaune à lèvres... Après, il y a des gens qui disent ça. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un qui disait... Alors là, la qualité de l'argument, aucune info, aucune source, ça pâte une fake news de l'espace. Sur TikTok, une fois, il y a quelqu'un qui a dit un jaune à lèvres. Ça t'amuse de rabaisser les gens par rapport à leur statut, à leur application de taf ? Est-ce que TikToker, c'est un vrai métier aussi ? Question suivante, comme notre partenaire, c'est McDo, on est tous consommateurs de McDo. Question assez simple, question de débat. Frites ou potétoises ? Potétoises ! Non ! Potétoises. Potétoises. Frites. Frites, ouais. Oh là là ! Il y a deux équipes, là, du coup. Ouais, une qui a du goût et l'autre, non. Les frites du McDo, c'est les meilleures. Alors, s'il y a bien un truc subjectif ou c'est dur de convaincre autrui, si je peux me permettre l'expression, c'est bien ici. Moi, je cherche pas à vous convaincre, messieurs. Bah, j'espère que tu essayes pas de me convaincre. J'ai fait les meilleurs restaurants au monde, donc j'ai un petit palais. Ah oui, bah, donne-lui un point de pertinence, là. C'est qu'en gros, les frites, je pense que ça a un goût plus neutre, je le revendique. Mais du coup, ça s'accompagne mieux des délicieuses sauces que nous propose McDo. Et du coup, tu peux plus pleinement profiter de la saveur de la sauce. Il y a un point de faux cul, là. Parce que moi, je peux contrer ton argument. Est-ce que quand, sur l'application McDo, tu commandes et tu choisis frites, ils te proposent avec ou sans sauce potatoes ? Allez, vamos ! La sauce, elle est inventée pour les potatoes. Et à part la sauce. Bah, que la sauce, elle est faite pour être accompagnée des potatoes, pas des frites. Après, en vrai, la potatoes, ça a vraiment le goût de patate. Après, les frites de McDo, on aime bien, c'est que c'est les frites de McDo. Elles ont vraiment le goût des frites de McDo, t'en prends 10 à la fois. Les frites de McDo, tu peux pas les comparer à d'autres frites. C'est un goût particulier, c'est limite un autre... Les frites de McDo, elles ont leur truc. Les potatoes, ce que j'aime bien, c'est que t'as la mâche, c'est gros, c'est croustillant. Petit point de pertinence, si ça vous dérange pas. Bah, mais t'as plus de gens que je prenne les frites, sinon qu'on a raison. L'argument du nombre. Tu sais, Lucas, je vais te dire, je suis mille fois d'accord avec toi, et enfin, je préfère les frites. Pas du tout ! C'est trop influençable. Si on se basait toute notre vie sur le nombre de gens qui font tous la même chose, on serait tous des moutons. Plus de frites, égal plus de sauce possible à goûter. C'est plus sympa, les frites, tu vois, c'est joyeux, c'est coloré, c'est jaune, c'est le soleil. Quand tu vois la qualité de la cuisson, la qualité des patates de McDo, mets-moi pas de sauce dedans, prendre le produit pur. Tu oses parler de soleil et de bonheur face à moi ? Le sel sur les frites, disons. C'est vrai qu'il y a un côté un peu addictif au niveau des frites, c'est qu'il y a le goût McDo, frère. Il y a le goût McDo, c'est très croquant, c'est les frites chaudes, enfin, magnifiques. Ok, merci pour vos réponses. C'est vous, en commentaire, qui avez décidé quelle équipe a le mieux argumenté. Et je ferai aussi une petite story sur Instagram, donc abonnez-vous à mon compte Instagram qui s'affiche juste... Attends, 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 moi je vais faire deux stories sur mon compte Instagram. Donc abonnez-vous à mon compte Instagram qui s'affiche juste là. Moi j'ai parlé des chiens et des chats sur Instagram, venez me suivre aussi. Moi je vous offre des potatoes, abonnez-vous au mien. Donc abonnez-vous quand même aussi. Bon argument ça. En parlant de gastronomie, en parlant de nourriture, j'essaye que certains d'entre vous font à manger chez eux, d'autres non. Qu'est-ce que vous répondez à du fait maison dans un appart ? Est-ce que c'est toujours du fait maison ? En vrai, je vais pas parler que de moi, mais j'ai déménagé il y a un mois et j'ai enfin une cuisine. Parce que quand t'es à Paris, tu veux pas trop kiffer cuisiner parce que t'as toujours des petits espaces. Tu te sers de toute la pièce. Là vraiment je kiffe, j'ai commencé à prendre le gros 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 kiffe. Après j'ai 30 pis, j'ai rejoint. Pour contrer la décence du bassesse de l'argument en face, ça va rien dire. La phrase va rien dire, tu as un point de non-éloquence là. Je trouve, et rad, en fait c'est le même argument que pour le rouge à lèvres de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à la base, fait maison ça vient du latin factum maison. Et donc c'est-à-dire qu'à l'époque il n'y avait que des maisons sur terre, il n'y avait pas d'appartement. Donc forcément tu ne disais pas que c'était fait appartement machin. Du coup c'était un mot qui est rentré dans le langage commun. Et lorsque la langue française est née, et bien en fait on a gardé ce mot-là. Et même quand les appartements sont venus, on va pas dire fait appartement, c'est un peu moche et tout, fait appart, c'est nul. Les restaurants font fait maison. Point d'éloquence et point de pertinence. Alaya, toi tu fais beaucoup à manger chez toi ? Alright, Julie, toi tu fais beaucoup à manger. Vous promets qu'Alaya je ne la vois jamais manger. Alors que je mange tout le temps. Mais c'est juste que je fais tout le temps des œufs brouillés, des salades et des pâtes carbos. Mais fait maison toi Julie du coup ? Mais non, moi je fais... Je commande, je suis youtubeuse, je suis millionnaire, je commande. Alors c'est un autre débat ça. Ah ouais, elle est bien. Question, vous avez habité à Paris, tout le monde habite à Paris, banlieue parisienne, appartement Yann maintenant. Est-ce que Paris est magique ? Point de check, point de coordination. Est-ce que Paris est vraiment la meilleure ville de France ? Moi je pense que oui, je ne suis pas parisien. Alors après, je n'ai pas été dans toutes les villes de France, c'est très compliqué. Il y a plein d'endroits en France, comme en Corse et tout, j'ai adoré. Mais en vrai, Paris, si c'est le lieu numéro 1 de visite en Europe, c'est dans le monde entier, dans tous les films, les gens rêvent d'aller à Paris, etc. Il ne faut pas se laurer. Il n'y a que les gens qui habitent pas à Paris, ou il y a les gens du Sud qui disent Paris, c'est la plus belle ville de France. Peut-être même la plus belle ville d'Europe. En vrai, c'est la vérité. Moi je ne suis pas du tout parisien, je suis quitté Paris il y a un mois et demi et je suis très heureux. Mais ça reste la plus belle ville de France, il faut le dire. Tu peux tout faire quand tu veux, parce que tu t'es ouverte... T'as tellement de restos ! Je donne un petit point d'honnêteté et tu m'as touché. J'ai failli craquer là, Morgane, je te dis la vérité. Moi, rien que pour la bouffe, je dis que c'est Paris. Alors moi, je suis désolée, mais je peux juste pas l'admettre, même si je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, parce que je tiens à ma vie et que si je rentre à Bayonne, en ayant dit que Paris était mieux que Bayonne... Mais je fais Bayonne ce week-end ! On fait Bayonne ce week-end ! Mais écoutez, c'est pas pour rien que t'as 72%, là c'est faux, mon chiffre est faux. C'est pas pour rien qu'il y a plein de gens qui veulent partir de Paris après la trentaine. Personne ne se dit « Ok, très peu de gens finissent leur vie à Paris, plein de gens veulent bouger. » On est conscients que c'est incroyable pour les opportunités quand t'es jeune, etc. T'as plein de trucs trop bien. Mais si t'as autant de gens qui veulent partir de Paris et autant de touristes, parce que forcément, tu vas me dire, c'est un peu l'utopie Paris quand t'es étranger, de « vas-y, c'est incroyable, etc. » Mais le nombre de gens qui sont déçus, c'est comme quand tu imagines un peu le rêve américain, etc. Tu t'imagines un fantaisme. Tu te paries comme moi, c'est parce que ça coûte cher. Bah déjà, c'est un argument en contre Paris. Non, mais là, c'est un à voir. Est-ce que c'est la plus belle ville ? Ah, la plus belle ? Ah bah oui, de ouf. On ne parle pas des loyers parce que là, on va se fâcher, hein. Non, mais les gens qui regardent la vidéo viennent tous d'une ville différente. On est tous très attachés à sa ville natale et à sa ville dans laquelle on vit. Vous avez la rêve de la tour Eiffel ou pas, vous voyez ? La tour Eiffel, à peu près ? Non, mais la tour Eiffel, le Sacré-Cœur, Notre-Dame. Si on parle purement de ville et non pas de village, etc., j'avoue que Paris est sur nous la plus belle ville. Vous savez quoi ? Si c'est comme ça, si Paris n'est pas la plus belle ville de France, mettez-le en commentaire. Quelle est la plus belle ville de France ? Non, mais d'ailleurs, il se tâte à mettre un Disneyland à Bayonne, tellement c'est ouf. J'ai appris des bides. Est-ce qu'une blague qui ne fait rire personne, on peut toujours appeler ça une blague ? Si une argumentation ne convient pas autrui, est-ce que c'est quand même une argumentation ? Oui. On transporte ça sur une blague, pour moi, c'est pareil. Peut-être que la définition n'importe pas sur le résultat. C'est-à-dire qu'une blague qui ne fait pas rire, ça reste toujours une blague. Dans l'essence, c'est quand même un truc qui a une vocation à faire rire. Même si ça n'a pas fait rire, c'était quand même cette vocation, cette intention-là. Une question de goût. Je n'ai pas aimé ta blague, et pourtant, c'est une bonne blague. De la nourriture qu'on n'aime pas reste de la nourriture. Exactement. Oh là là, c'est beau. Attends, c'était mieux mon argumentation, moi. Point de philosophie. Mais arrête, moi, je t'aimais moi. Ça fait six mois, enfin plus un an que je suis à la Maison Grise, et pendant 8 mois, personne ne rigolait jamais. Pourtant, les gens disaient que je faisais des blagues. Donc je pense que... C'est une blague pas drôle. Tu dis pas, t'as prononcé une phrase qui n'a pas fait mouche. Ouais, ouais, exactement. Point de pertinence. Merci, cool. Tu sais que mon regard va se tourner vers toi, Julie. Oh là là, une question sur le célibat. Pardon. Est-ce qu'un date au McDo, c'est toujours un date ? Et pourquoi je me tourne vers toi ? Parce que j'ai déjà eu un date au McDo. J'ai même passé ma Saint-Valentin au McDo. Est-ce que tu peux nous la raconter sans dénigrer ton date et McDo ? Alors du coup, ce qui s'est passé, c'était pour la Saint-Valentin. Le jour le plus important au niveau amour. Il n'y a pas de jour le plus important. C'est tous les ans, l'année, le jour le plus important. Oui, Lucas, oui. L'amour, c'est tous les jours, c'est pas qu'un jour. Point de la bofrie. Et je me rappelle que j'avais pris un maxi best-of Big Mac avec un hamburger à côté. D'ailleurs, ça veut dire que ça a conclu ou ? Ça s'est mal passé. Mais en vrai, McDo, pour un date, c'est bien, c'est propre. Un date, c'est par un kebab parce que le grec, c'est dégueulasse. T'as du mal à manger classement. Un McDo, on en a tellement mangé que ça va, tu connais tes petits trucs. Si les deux personnes aiment le McDo, bien sûr. Mais t'es sûr que c'était un date ? Genre, c'était connoté date. Il a ramené un bouquet de roses quand même. Oui, c'était clairement, c'était clairement pour ça, oui. Est-ce que tu peux donner son nom et son prénom et son Insta ? Il s'appelle ***, mais voilà. Et on mettra son numéro de sirède juste ici. Il n'est pas de société. Il est trop pauvre. Attends, je suis youtubeuse. Moi, je me suis embourgeoisée. Regarde, si tu veux, on fait un date au restaurant. Non, il y a moyen qu'on aille tester le petit Big Mac Chicken. Pas de jalousie ? Je suis hyper jalouse, mais c'est pas grave. Bon, il se fera gaffe, hein. À votre avis, la vie est-elle meilleure grâce aux amis ou à la famille ? Aux amis. Les amis, ceux qu'on choisit et la famille, on ne la choisit pas forcément. J'ai appris ça hier soir. On n'a pas le choix avec la famille. Je suis en train d'avoir été tiens avec ma famille, donc... Elle a vraiment triste la vidéo, là. Non, parce que le seul truc qu'elle a dit avec le sourire, c'est ça. Non, attends, on va faire un petit récap de la vie de Julie. Donc, célibataire, vit avec un sapin, travaille toute seule et en mauvais terme avec sa famille. Juste, enfin, ça, j'ai ma mère, tu vois, mais juste ma mère, c'est tout. La vie, elle est meilleure grâce aux aminateurs, mais chacun répond comme il le souhaite. Il n'y a pas de... Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est la famille. Et toi, tu es une fille très, très famille, très, très maman. Très, très proche de ma mère, mais de ma famille en général, parce que je sais très bien que... Bon, après, voilà, on n'a pas du tout les mêmes relations avec nos familles. Donc, Julie, par exemple, ne va pas du tout être d'accord avec ce que je vais dire. Mais très personnellement, je sais que ma famille, ça va être les seules personnes qui vont jamais me trahir, qui seront toujours là, quoi qu'il arrive dans ma vie. Alors que les amis, c'est des gens qui vont croiser ton chemin à un moment donné, tu ne sais pas jusqu'à quand ils vont rester, tu ne sais pas s'ils vont être là pour les bonnes et les mauvaises choses, que pour les bonnes, s'ils vont trahir ta confiance ou pas, tu vois. Ta famille, c'est les seules sur qui tu peux compter. Moi, je suis très, très d'accord avec Alaya, mais c'est ça qui est bien, les différentes personnes, c'est que tu vois, par exemple, même d'un point de vue pro, tu vois, Pierre, par exemple, quand il a fait Miseau Grise, il s'est retrouvé de tous ses potes. C'est le meilleur prix que c'est. Moi, dans mes studios, tous les gens qui sont en CDI, c'est mon papa, ma maman, mon petit frère, voilà, et il n'y a personne, et il n'y a personne qui n'a pas mon sang, qui est dans tout, parce que c'est les gens que je compte, enfin, je les aime énormément, on est très proches. Mais moi, mes potes, par contre, mes potes, j'ai les mêmes potes depuis que j'ai 7 ans. J'ai les mêmes potes, on a 25 ans d'amitié quasiment avec moi. Les mêmes potes, on est une grande de 10, mais c'est pas ma mif, tu vois, je suis plus mif largement. Alors moi, je pense, j'entends les arguments d'Alaya, je suis un peu d'accord. Sur le terme de confiance, j'avoue que forcément, la famille, c'est en général le plus sûr. Après, en termes de relation, de personnes avec qui tu passes les meilleurs moments, j'avoue que c'est plus souvent, je pense, les amis, parce que tu choisis, quoi. De ta vie, tu sais, tu grandis dans une famille, donc tu es très proche de ta famille ou pas. Après, tu grandis avec tes amis, tu vois, une fois que tu as passé le lycée, tu fais tes études supérieures, etc., toute ta trentaine, etc., et puis après, tu refondes une famille. Donc à la fin, au final, tu finis avec ta famille, donc voilà. Tu te penses à Julie qui va finir ni avec des amis, ni avec sa famille, mais avec ton sapin, Martin ? Je finirai avec beaucoup d'argent, c'est bien l'argent. J'ai adoré ce débat. Franchement, j'ai trop adoré ça, je s'aurais pu durer encore 5 minutes. C'est drôle, ça, c'est drôle. Dernière et ultime question. Là, il y a un nouveau Big Mac qui arrive, le Big Mac Chicken qui arrive en édition limitée, donc profitez-en pour vous. Est-ce que le Big Mac Chicken reste toujours un Big Mac ? Ce qui compte, c'est la sauce. Ah, je suis d'accord avec elle. Julie a dit de ça, c'est bon, point d'argumentation à Julie maintenant. Alors, c'est vrai que le Big Mac est très reconnaissable par sa sauce. C'est comme nous, quand on passe de brun à blond, on reste nous. Oh là là, ça, c'est le point de la pertinence, c'est le point de l'émotion. McDo fait ce qu'ils veulent, c'est eux qui décident de leur nom. Moi, je suis seul avec un background dans la cuisine. Je suis désolé, quand tu changes l'ingrédient principal qui est la viande, l'ingrédient principal d'un plat, c'est la viande. Quand tu le changes, ça n'a plus l'appellation. La carbonara, tu mets de la crème, c'est plus une carbonara. Et ça, dans tous les plats. J'ai eu des restos, c'est toujours comme ça. Là, le fait de changer que le chicken et le bœuf, je comprends qu'on garde le Big Mac parce que ça reste toute la base. Donc ça, je le valide à 1000%. Et heureusement, ils ne vont pas dire comme le Big Mac, sauf qu'il y a du chicken. Non, il faut l'appeler Big Mac Chicken. Après, entre nous, ce n'est pas la même recette. Le Big Mac est tellement iconique, tellement un produit phare qu'on consomme tous, etc. Ils ont gagné la compétence du bien sandwich McDo qu'effectivement, quand le Big Mac Chicken arrive, c'est dur. En face de lui, il a quand même un mastodonte. Si tu commandes une entrecôte, il ne va pas te mettre un truc de poulet, il fait une entrecôte de poulet. T'inquiète, c'est la même sauce et les mêmes frites. Mais bien sûr que si. Non, dans le monde, tu as l'entrecôte, c'est un Big Mac. Ce n'est pas Big Mac au steak. Non, le Big Mac, quand on était établi, on vendu la première fois, il y avait la recette. Alors, il y a des petites maudites, bien sûr. Mais tu as la recette type du Big Mac. Ok, mais dans ce cas-là, c'est comme le Big Mac Bacon, ce n'est plus un Big Mac, alors. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que c'est normal. Je trouve ça très intelligent de l'appeler comme ça. Mais moi, c'est juste mon côté cuisinier qui dit que met de la crème fraîche de la Carbonara, il dit « t'inquiète, c'est la Carbo ». Connaissant McDo, ils vont garder le même pain, la même sauce, exactement la même structure. Je pense la même authenticité, la même originalité et garder le côté iconique du Big Mac. Sauf que, effectivement, c'est un peu événementiel. Mais c'est trop bien, il y a plein de gens qui ne mangent pas du monde rouge. Mais exactement, c'est la fin de ce débat. On a répondu à des questions très compliquées, des questions faciles, moins faciles, des questions de société, des questions personnelles, moins personnelles, des questions philosophiques. Julie, on va te prendre en charge à l'issue du tournage. T'inquiète pas, on va venir te chercher. Mais je suis heureuse. Il y a un Big Mac Chicken qui arrive dans tous les restos dans toute la France. Donc, un seul. Enfin, il va falloir aller vite, les amis. Premier arrivé, premier servi. N'hésitez pas à mettre en commentaire, à répondre à toutes les questions. Moi, je les lirai tous. Je remercie évidemment mes invités du jour d'être venus débattre de manière très, très premier degré. Première fois, mais toujours avec la bonne humeur. C'était vraiment très bien. J'ai passé vraiment un bon moment. Merci Julie d'être venue. On s'abonne à son Insta, à sa chaîne YouTube et à son Twitch. Toujours vraiment tout sur Twitch, là. Tu nous manques, hein ? Ça fait deux semaines, ça va. C'est trop deux semaines. Merci Lucas d'être venu dans la vidéo. Attends, Lucas, très, très premier degré, très, très éloquent aujourd'hui. Non, on va pas tomber ça. Merci Alaya d'être venu dans cette vidéo. On se retrouve à Bayonne, la Ville Rose, la semaine prochaine. Et merci Morgane. Morgane, on va faire beaucoup de vidéos ensemble, là, cet été-là. Ah, t'inquiète pas, Bayonne, la Ville Rose. Il y a plein de choses qui arrivent. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci à McDonald's d'avoir collaboré avec moi, encore une fois. Je suis très content d'avoir collaboré avec eux parce qu'on avait bossé ensemble. J'ai même bossé avec eux il y a 15 ans. J'ai fait une pub pour McDonald's avec DDB Stockholm. Il y a 15 ans. J'en parle dans une vidéo. Je vous dévoile mon plus gros secret. Lien dans la description pour ceux qui veulent. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous. Fin de vidéo. Ciao, ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501